Un riot gun, une des nombreuses armes saisies cette semaine en Belgique. 800 policiers ont été mobilisés pour l'opération. Des armes style riot gun, fusil 22 long, armes de poing, etc. On retrouve de tout, soit des armes de collectionneurs avec des armes parfois un peu historiques, mais aussi des armes qui peuvent être liées directement au milieu du banditisme. L'affaire débute dans cette armurerie à Maubeuge. Les 200 Belges interpellés ont tous acheté des armes dans ce magasin. L'armurerie n'est pas visée par l'enquête. Elle a délivré ses armes en se conformant à la législation française. Parmi les acheteurs, 51 personnes sont en détention. Le profil des personnes chez qui il y a eu des perquisitions est aussi divers que le type d'armes retrouvées. Cela va du simple citoyen qui achète une arme de chasse, au collectionneur qui a une collection qui est en partie ou totalement illicite, et même des membres de clubs sportifs qui, à côté de leurs armes légales, ont des armes qui, elles, ne sont pas déclarées. Que leur reproche-t-on ? La justice belge les soupçonne d'avoir ramené des armes de l'Hexagone sans avoir les autorisations requises. À partir du moment où vous passez une frontière avec des armes illégales, que vous n'avez pas l'autorisation d'importation dans le pays où vous ramenez l'arme, et d'exportation du pays d'où vous retirez l'arme, vous êtes dans une infraction de droit international et vous êtes dans le trafic international d'armes. C'est extrêmement grave et extrêmement lourd comme qualification, et les conséquences sont très importantes. Les interpellés risquent jusqu'à cinq ans de prison.